You want a piece of me boy ? New player launch detected Attendez on regarde si la meuf de Rotterdam elle est bonne On regarde la meuf de Rotterdam Ah ouais les bibis hein Un petit côté asiat et tout Mais les mecs de Starcraft 2 aiment trop les asiatiques quoi Ça c'est un truc que j'ai remarqué C'est assez fou quoi Comme ça Ils aiment bien le petit côté petits yeux bridés Hein ? T'aimes pas ? Bah si Je trouve que ta meuf elle a un petit côté comme ça en plus Comme ça je te mets dans le long Ah ouais elle est moitié Bah oui tu m'avais dit vu qu'elle était partie en vacances Bah voilà Mais je vous jure que ça c'est assez fou quoi Starcraft 2 quand on y pense c'est un jeu américain Mais c'est totalement la Corée qui domine Et je vous jure que le nombre de joueurs Starcraft 2 Qui kiffent les asiatiques De manière générale c'est assez fou Donc c'est parti Ma copine n'a rien d'asiat par contre Je veux dire le premier qui avait récupéré une asiatique c'était Gruby Tu vois qui s'est barrié avec Miss Singapour Même si tu prends le bon Au Danemark on va la prendre un nouveau Probeam Qui fait le malin tombe dans le ravin Gait règle Bien joué Denver C'est comment est-ce qu'il s'appelle le bon Elki Bien évidemment Champion sur Broudoir Vous pouvez voir les photos de sa copine un peu partout sur son Instagram comme sur son Twitch Il partage beaucoup de photos Et elle aussi elle est typé asiatique C'est très marrant C'est ça Et donc en tout cas on arrive sur notre match décisif 8mi contre Denver Le rematch Et le meilleur joueur en monday gaming Il a dit qu'il allait se venger en tout cas le vainqueur de l'EG Six Stars 3 rencontre Bion pour 100 balles De cash prize évidemment Demain les mecs des 19h ont commencé demi Franchement en fait ce qui est dur avec Bion C'est quand tu dois détourer sa tête Avec sa coupe de cheveux Genre comment est-ce que tu la détours proprement C'est bien vu C'est un truc de haut C'est une bonne question Quand est-ce que tu fais que ce soit pas ridicule Ouais c'est du travail C'est mieux d'avoir le stylo avec la plaque Plus que d'avoir une souris je pense Tu dois être beaucoup plus précis C'est parti du coup Yogo qui a gardé son t-shirt Imitation Muta Le Flying Suckertail Le Flying Suckertail Suckertail Et on va jouer sur Abyssal Riff Version 3 avec les gnotus Nickel 8me vs Denver C'est le dernier match de la soirée On vous rappelle Que Kenazur est passé Que Renard est passé Que Namchar est passé Et ça va se jouer maintenant Entre ces deux joueurs Zerg Et d'ailleurs C'est un rematch Oui Rematch ici avec ce joueur en haut à gauche Qui l'avait remporté 8me Et en bas à droite de la map Pour la team Romandie Gaming En Zerg Rouge Il s'agit De Denver De Denver Voilà ce que j'allais dire Normalement si je fais le ponton Dans ta tête La musique C'est infâme C'est totalement le but De cette manipulation Ça me fait plaisir C'est horrible quoi Le traumatisme Voilà Je sais pas si t'as vu Le dernier épisode De Joueur du Grenier Sur les pubs Il a fait tout ça Sur les pubs T'inquiète j'adore le genre du C'est un des seuls youtubeurs Qui me fait vraiment Marrer C'est à dire À gorge Déployé Et d'ailleurs Il y a 2-3 phases Dans celui-là Où je voulais mettre un commentaire Où je l'ai vraiment trouvé Il y a 2-3 phases Dans la dernière vidéo Du Joueur du Grenier Ou si vous êtes un gosse Qui n'est pas né Dans les années 2000 plus Mais dans les années 2000 moins Normalement vous allez vraiment Être mort de rire Parce qu'il y a vraiment Des phases qui sont Excellemment très Donc big up Au Joueur du Grenier C'est parti On a donc Le drone Qui arrive ici Le drone Le drone sataniste Qui arrive Pour dîner La base De Hitme Qui donc Par Pulfur Hatchworth Du côté de chez Denver Il a eu un doute Sur Ouais Je pense qu'il a Attendu d'avoir L'information Et ça vient de me rappeler Qu'en fait C'était ça Sur HOTS C'est-à-dire qu'en fait Si t'envoyais un drone A un certain timing Tu pouvais avoir L'information Plutôt de la 15 poules Ou de la Hatchworth Et du coup t'adapter Et c'est exactement Ce qu'il vient de faire Denver C'est très bien joué Et du coup là Il est bien Il est bien Il prend le petit Liddy Surtout pénibiliser Son adversaire Ouais c'est parfait Donc il lui fait prendre du retard Regardez la Hatch Qui attend à 20% Il fait une BSK Comme on dit Dans le milieu Ah bah non Il est plus petit Mahara du coup Parce qu'on a vérifié L'autre fois On a toutes deux On a Crow Et on a Minimat Voilà Le petit drone ici Qui continue à être pénibilisé Franchement ça c'est un drone On lui a dit Écoute plus tard Tu seras grand Tu seras Hatchery Tu l'as fait ok Tu ferais chier les gens Tu peux changer le t-shirt Contre Rubier Avec Ados Pour parler De bon vieux temps Écoute mec Si t'es dans le secteur Ça pourrait être Quelque chose de possible Il faudra qu'on mette en place Les invitations Sur le plateau Au gaming On bosse sur pas mal de choses En ce moment Je pense que vous devez le voir Il y a pas mal de choses Qui sont là Mais pourquoi pas mon poulet Écoute Tu nous rappelles Qu'il y a ça aussi Qu'il faudrait travailler Mais avec grand plaisir Makai Encore faut-il Que tu sois sélectionné L'algorithme Peut-être pervers Comme Le petit Overlord Qui va aller Se décaler De la part de Denver Il ne faudrait pas Se positionner Près d'une Queen Tout simplement Et quand même Le départ de Denver Qui est juste génial Il a fait perdre Tellement de temps Regarde Il est béton Il est béton Il est béton Il est béton Et là Il va pouvoir réceptionner Les ergons de son adversaire Sur le moindre encombre On balance les Queen On va pouvoir faire du drone On est juste un peu en retard Sur le speedling Il la cut Ses récoltes de gaz Il a mis du temps Avant de la lancer Plutôt Et là Il vient de la cut Même Clairement Batabending Qui est enchaîné Derrière De la part De Hate Me Hate Me Qui se prépare A recevoir Des agressions Gros avantage Sur le metabolic boost Hate Me Qui pourrait se permettre D'ailleurs De leader l'agression On voit que Ce n'est pas sa volonté Pour le moment Parce qu'il rajoute Des drones Beaucoup plus Qu'il ne choisit De créer des erglings Et sur 19 drones C'est de la connerie De partir all-in Sauf que c'est un BOK Adapté Pourquoi tu trouves Que c'est de la connerie ? Parce que Tu n'as pas cumulé Des erglings Si tu as 19 drones C'est vrai que ça B2 finit tard Donc tu n'as pas pu profiter De ces larves C'est ça en fait C'est soit Tu n'as pas de drones Et tu as cumulé Des erglings Et c'est ton cumul initial Qui te permet De prendre le lead Soit Soit tu fais un truc Un peu plus tard Mais avec B3 Tant qu'à faire Je crois voir Ce que tu veux dire Tu payes une B2 Donc tant qu'à faire Soit c'était plus rentable De limite faire un 10 pool Soit c'est plus rentable De valider ta B2 SimSim 21 45 67 Il nous passe son numéro De téléphone De SimSim C'est sympa Merci pour ton récemment Makai Oh là là Mais ça pulse Oh le Québec Vive Yugo Et ses gros biceps Marchalkov C'est vrai qu'il a Des gros biceps Yugo Bah là Il n'y a aucune séance De sport Là c'est le practice Pour pas perdre le roux Surtout en fait Ça me j'aime bien Déjà avant d'arriver au roux Il faut qu'il nous passe Arthosis et Fire Dragon Mon poulet C'est exactement ça Mais le practice proto Ça a été fait Pendant déjà 3 semaines Tu vois Donc je suis chaud Contre cette race de merde Contre lesquelles J'avais à peu près 0% de win Les airglings ici Qui sont en train de défendre De la part de Denver Ces deux airglings Qui ne vont rien pouvoir faire Pour Hate Me On a le petit wall Bien fait De la part du joueur Ouh là Il est full ce wall Ou il avait un petit passage Il est full D'accord Le wall de Denver En full Et on en voit le plus un Ah au milieu Je crois que c'est full Quand même Non t'as raison C'est full Ça se touche C'est full Ça touche Et quand ça touche On ne passe pas Voilà Euh Tire des cafards Qui est lancé Tire de Je suis en dévolution Du côté de Hate Me Je pense qu'il y a toujours Le lead au niveau Du développement En Denver Mais moi je trouve ça bien Ce qu'il fait Parce que je trouve Que son Batarouch Est plus rapide Son T2 aussi Et c'est vraiment cool Parce que j'ai l'impression Que c'est Denver Le premier Qui a vraiment compris Que sur la partie Glean-Baddling En fait On était dans un statu quo Il ne va pas se passer Grand chose Edmi n'a pas de vérité De vouloir passer Dans l'agression Donc c'est très bien joué Il fait son petit wall Au cas où Il en profite Pour aller chercher Les roaches tout de suite Petit avantage sur le plus un C'est une bonne lecture de jeu Pour Denver Voilà effectivement Très 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 bonne Et il va pouvoir la perfectionner En allant prendre Toutes les informations Qu'il y a à prendre Ici C'est excellent Les arguments Qui font tout le tour Tu peux les envoyer Se suicider Devant puissance DBZ Sans aucun remords Tu sais ce qu'il se passe Et tu sais que là Tu peux faire des drones Jusqu'à Jusqu'à Encore plus T'es éjaculé en disant drone Ou comment ça s'est passé Non non mais Zerg c'est tout dans la puissance Il y a quelqu'un sous la table Je rate quelque chose Non mais en fait T'as jamais vu Quand tu joues en Zerg C'est là Quand tu fais des drones T'écrasses ta touche C'est genre Dégueule moi du Roach Dégueule moi du drone S'il te plaît Faut que ça spam Faut que ça envoie C'est un mec Qui s'appelle Kenny Qui fait des vidéos Avec TheKary78 Tu ne dois pas connaître Parce que t'es pas quelqu'un Qui se perd sur Youtube Mais c'était marrant Comment t'as sorti ça Sache que t'es en plein Dans une mode actuelle Faudra que tu fasses Des explications Les drones ici Qui se sont fait attraper Très bien Juste ces deux petits Bandings un peu sneaky Qui atteignent leur but C'était pour Vaala C'était leur petit côté Mad Max Ouais c'est ça Ouais les Bandings Ah ça se trouve Ils ont un cri Comment Ouais Pour ça qu'on n'entend pas Qui sait peut-être Que les dauphins entend Ou le requin Dans Abyssal Riff Ouais c'est ça Attention ici Le vigilant Qui va pas perdurer Très bien joué 89 de pop C'est marrant Comme les deux joueurs Là autant Sur leur première rencontre On vous rappelle Qui sont déjà rencontrés Ce soir On était dans une optique Avec beaucoup d'agression Beaucoup de pull first Ou de triple hatch Là on est vraiment Rentré dans quelque chose De plus posé De plus macro Ouais exactement Là si on se regarde 70 drones Allez vas-y Moi j'en fais plus Du coup ouais 70 aussi Ouais du coup on a 10 tunes Ouais du coup on fait des spagnes Ouais après c'est broloir Trop trop broloir Wouuuu CB4 CB5 Le route qui sort De la part de Denver Le plus 2 Qui est vraiment En avance Mais ça En fait t'as tellement Trop de tunes Que tu n'as plus Aucune raison De ne pas faire 5 spagnes En sport par base C'est très intéressant Ce qui se passe Hugo Parce que d'un côté On a un joueur Qui fait un développement Standard C'est Denver De l'autre On a un joueur Qui a squeezé Quelques dépenses de gaz Comme le plus 2 Par exemple Pour payer l'infestateur Rapidement Donc on sent que 8.5 va vouloir jouer Sur les billes Quand du côté De chez Denver On va vouloir jouer Rochidra Donc deux écoles différentes Qui vont s'affronter Griffondor Contre Serpentard Peut-être bien On a un mas de cafards Qui chez Denver En fait sont Là pour aller au contact Tu vois Mais faire un peu semblant On a le tunnel On va Enfin on a le bureau On va chercher le tunnel On fait des lurks Gros solutions Pour la campouse Bien supérieure A l'infestateur Wow Wow Fungal raté ici On fait la petite sortie Pour 8.5 Qui a prévu ses ravageurs En effet Ça part Lurker Et pas du tout Hydra Pour le moment Ce qui est un très bon call Je trouve pour Denver Je trouve ça intéressant Parce que En toute honnêteté Quand j'ai vu Infestateur chez Etemy J'ai eu un peu peur Pour Denver Je me suis dit Putain Il y a beaucoup de sous Donc ça va être facile De faire des ravageurs Et il peut se prendre Des Mighty Fungal Il va pas comprendre Et les hydras non plus Si on part sur lurker Ça change quand même Pas mal la configuration Surtout que ce qui est sympa Avec le lurker C'est que si tu rates Un peu ton attaque T'as quand même une défense Qui va être super sympa Et même pour les run-by Et tout est vraiment pas mal Le lurker c'est une unité Assez qu'on s'érigène Dans le match-up Faut le lire Les roaches j'aime pas trop Les drames ont pas assez De points de vie Pour pouvoir discuter À un moment c'est Mais c'est à ce qu'on trouve En fait Normal Enfin normal Souvent T'as la partie Les joueurs ont identifié Que ça campait Et en fait T'as le tir 3 qui est lancé Mais genre Cache Et tu vas chercher Des vipères Et tu peux Tu peux les Les abdots Quand ils sont peu ronds Ah ouais Tu les déterres Tu les peltes Voilà Petit fungun ici Qui a été envoyé Dommage Parce que les billes Ont été sur le pack de 2 Alors qu'on avait un pack De 5 roaches Plus un ravageur Donc on a pas visé Le bon pack Oh non Denver Tous les lurkers Tous les lurkers Oh là là Il va falloir qu'on sait Nous faire quelque chose Du coup Denver Qui sont obligés d'attaquer Parce qu'il a envie De sauver ces fucking lurkers Il y a deux lurkers Qui sont encore en vie Si tu peux un peu dézoomer Et nous montrer S'il y a des lurkers Qui vont s'en sortir Et non Il tue le dernier lurker Juste avant la fin Et les billes Qui touchent Et Atomy Qui se met super bien Sur cette prise de fight Oh il a merdé Denver Et il va se faire croquer Oh le Mighty fake Oh non Ah ouais Il était le dernier dinosaure Mais attention A pas faire disparaître Quand même Tout ça Parce que Quand t'es le dernier Le problème c'est que Si tu meurs Comment Attention encore une fois Des ravageurs ici Qui sont catchés On la cancel On envoie pas mal de billes Oh c'est chaud Il a le 2-1 Denver Il a le 2-1 Mais ça se sent pas Ça se sent pas Ah il se fait poutrer Il va poutrer là Ouais ouais Quand même En fait il a l'air De bien se démerder Il va pas contrer du tout Oh non Oh non Oh non Les cocons au milieu de la map Denver Et en plus il l'a dit Sur Twitter J'ai perdu 8.5 Ma vie pue la merde Et tout Mais là attention Parce que Ça pourrait arriver Une deuxième fois Elle sent le Fenex la vie C'est dégueulasse C'est immond Denver Denver Il était T'es bien Tu vois S'il finissait ses lurkers En milieu de terrain Mais Il les a fait en milieu de terrain Tu ne fais jamais ça Tu ne fais jamais ça Clairement Ciao T'en bug Moi ça m'arrive peu Parce que je fais peu de lurkers Mais si un jour ça m'arrive Je me rappellerai A l'exception des belles lignes Ça se fait vite Et des ravageurs Parce que c'est trop vite Mais en gros Tes broodlord Tes lurkers Tu les fais toujours en planque Ouais Je suis d'accord Ah c'est long C'est long C'est long Le cocons de lurkers C'est au moins 30 secondes C'est pas 3 minutes Peut-être 3 minutes Est-ce que tu peux nous faire Un point de vue sur De Macerino Vu qu'on va bientôt Terminer cette soirée On est passé à 602 dollars Ça fait super plaisir Alors du coup Le premier va prendre 301 dollars Thanks for you Valeo Gaming Source de marchand de rêve A quand Nation War 2025 ? Eh bah Faut déjà attendre 2025 C'est ça T'as la date Donc tu sais tout Euh Voilà Giebles Bornot Code On a du monde On sait pas s'il reste des tickets Maintenant Vu qu'on a atteint La barre des 600 dollars Mais au cas où On vous rappelle le concept N'hésitez pas à aller voir Normalement Vous tapez le code Donc vous cliquez sur Contribuer Vous tapez le code OG6START3 Tout attaqué Tout attaché Et s'il y a un dollar Qui apparaît sur la gauche Ça veut dire que vous pouvez Financer la compétition A hauteur d'un dollar Gratuitement S'il y en a plus Et bien sachez que vous pouvez La financer tout court Avec vos deniers Si jamais le concept vous intéresse C'est que vous avez envie De remercier les joueurs Pour leur qualité de jeu Gaming en zergue rouge Denver On va faire un truc smooth Avec ce tapis dégueulasse Bientôt ce sera Gilbert De poivre C'est ça dégueulasse Oh ma gauche Hit me Non en fait Il est pas dégueu Mais c'est juste qu'il est tout petit Il est tout petit Avant l'envoyant On va le faire Caguer par Funka Par contre lui Il passe dans les petites enveloppes S'il fait pas 100 grammes Tu penses ? Ah ouais C'est moins de 100 grammes ça Tu te penses ? Ouais je pense C'est pas parfait Je peux le peser si tu veux On discute de nos problèmes D'enveloppes en plein stéphère Ouais ouais Tu vois l'annonce là Je pense que bon Là on est bien On peut prendre l'enveloppe une Comment ? On fait la pesée Voilà parce qu'on a dû Aller regarder sur Youtube Donc on pense qu'un t-shirt En moyenne ça fait 150 grammes On a beaucoup d'enveloppes ici Mais qui ne supportent que 100 grammes Donc Mais vous inquiétez pas On a aussi des enveloppes Pour plus de 100 grammes On est totalement équipés Je sais On découpe les manches Comme ça ça fait un Marcel C'est pas con Et ça enlève du poids Ouais Et on est bien Et on écrit Marcel Lord derrière On fait d'une pierre deux coups Euh Là il est go Pull 10 Il est en train de l'enfler Pull 10 envoyait du côté de chez Denver On est parti Pull first Oh à quel moment C'est ce pull A quel moment il sait que Ah non il n'a pas voulu de volonté De faire hatch first Donc il s'est dit Ouais Ça pull vis Ça flaire Et puis là il va voir que la poule est déjà terminée Donc là il a compris Là quand même pour Denver Il a toutes les informations Cette game Il faut que ce soit la sienne Mais est-ce qu'il est forcément Alors c'est cool pour lui Mais est-ce que c'est forcément génial Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre il n'y a que 4 rounds d'avance Et puis tu vois Il est fait un peu tard Et puis il va pouvoir poser base Il a des airglings sur le terrain Donc là il y a 5 de pop d'écart Donc tout de suite Ça va devoir compenser ici Ah bah pour moi il est parfait Parce que quand les airglings vont arriver Normalement les siens devraient sortir Mais moi je donnerais avantage à Hitme Ah bon ? Ouais Moi je trouve que c'est Denver qui est mieux là Mais regarde Quand est-ce qu'il pose base Denver ? Bah juste après avoir contré les airglings Mais pour contré les airglings L'autre il va faire des drones En fait je pense que c'est chiant La Queen va le mettre un peu en retard peut-être Je sais pas Non mais genre Je trouve que c'est pas trop mal pour Hitme ce setup Les airglings ici qui vont arriver On va voir ça les poulets Les airglings de Hitme qui viennent d'arriver Qui sont au nombre de 6 On a 4 airglings 6 airglings maintenant qui sont là pour Denver Tout va se jouer à la micro-gestion Pour le moment Denver qui a toujours son avantage En termes de drone Au niveau des Queen ça va arriver à peu près au même moment Denver qui a refait 4 petits airglings en plus Donc on a égalisé la population On n'a pas récupéré le retard en fait en termes de drone Voilà Hitme il est un peu en panique Il vient de mettre un aiguillon Ce qui lui coûte très 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 cher Là il pourrait déjà payer sa deuxième Queen C'est là où je comprends pas Parce que s'il laisse coûter le gaz en fait Il sait qu'il y a pas le speeding en fait à ce timing là Donc ça c'est C'est un peu overreact Bah trop Faut le lancer l'aiguillon mais plus tard Tu le mets sur ta B2 Là normalement t'as déjà la deuxième Queen Et il prend le ligne niveau éco Parce qu'il a un drone de plus Et il balance ses drones en avant sur sa B2 D'un cycle Ouais non genre là Attention Ok Tu vois la semaine il va l'envoyer sur la B2 Attention ici on essaie de casser le rocher Du côté de chez Enfin cette turbine Du côté de chez 8me Denver qui en profite pour rentrer On a à peu près le même nombre de airglings Donc là c'est pas très rentable Et ça c'est une bonne info par contre De voir qu'il n'y a pas de gaz Très bonne info Il fait une live canin Tu vois genre comme tout à l'heure Où il n'a pas fait de transition Sur son gorille peur Là Il a foiré la transition Il y avait 3 larves stackées Là c'est restacké Les supply blocks Tu sens qu'il n'est pas au poil Sur le Builder 2 On rappelle que les joueurs n'ont plus forcément L'habitude de jouer sur le cycle collector Donc ça se comprend Mais là en fait il vient de liquider Toute l'avance qu'il avait Grâce à son build Et même il ne peut pas sortir Alors qu'il était devant Enfin de pas grand chose Mais il avait le potentiel pour passer devant Ouais ouais je préfère qu'on dise ça Parce que techniquement Il pouvait passer devant On ne peut pas Parce qu'il fait quand même la poule plus tôt Mais je vois ce que tu veux dire Ouais clairement c'est vrai qu'il avait un potentiel Qui n'a pas été exploité plus que ça Et en effet c'est vrai que sur son build order Il y a des questions qui peuvent se poser Même le non gaz Là moi je ne suis pas du tout fan Sur une femme Sur une map ouverte Comme cela Donc une map où tu ne peux pas juste S'armer avec 3 bâtiments Waouh Ça me semble compliqué Mais pourquoi pas Les Agling Speed ici Qui vont en profiter Qui vont essayer de choper quelques drones Mais les drones Qui se pack Technique du poisson rouge dans l'océan Oh là il y a un requin Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on ne sait pas Les poissons rouges C'est les poissons tout courts Tu sais ils se pack tous Comme le thon Et du coup ça peut donner l'impression Que c'est une masse une C'est très malin ça Voilà Après quelques milliers d'années Tu vois les requins pas trop cons Du coup il suffit d'ouvrir la gueule C'est vrai Et de se servir C'est pas faux Après regarde les poissons Ça fait je ne sais pas moi 150 ans qu'on les pêche là Ils n'ont toujours pas compris Qu'il y avait un hameçon au papy Donc c'est vrai que Bon voilà c'était Dans l'idée c'était pas con Les Zergling Date Me Qui vont contrer Sur la B3 de Denver Il est trop mal Dans cette game du coup Denver il prend le lead En termes de base Il prend le lead En termes de technologie Et puis là je trouve C'est des Zergling un peu suicidés Dans le sens où Il sait qu'il ne va pas pouvoir Les back s'il n'a plus assez Vu qu'il n'a pas le Zergling Speed Donc là ce move est très greedy J'espère pour lui que ça va passer Il n'est pas loin De la prendre cette B3 Et s'il la prend ce serait un très bon move Parce que réussir à prendre une B3 Sur des Slowing Ce serait quand même Une sacrée performance Ceci étant Ce serait quand même assez étonnant Et voilà Là il vient juste de donner Des Zergling C'est pas C'est 22 de valeur d'armée Ouais on a 18 de Roach 20 de Roach Et puis on a les deux Queen Il va tenter de le voler Ouais Là je crois que Je crois que Denver il va serrer les fesses Dans quelques instants Oh là là Il ne va pas voir les Roachs Oh merde Son tiers des cafards n'est pas fini Ouais il n'a pas pu rentrer En plus c'est vraiment dommage La Queen peut-être La Queen retourne dessus mon bichon Et la Queen est morte Et on rentre Très bien joué Ah du coup ça va être parfait Du coup ça va être parfait Mais si là il lance des drones Je saute par la fenêtre Ah on est haut quand même Il vient Spine On est haut On est haut Attention Yogo Avec les cons comme ça Tu vas t'habiller On va avoir des problèmes Avec ta meuf et tes parents après Mais vous l'avez laissé sauter Mais non mais on sait pas Il pariait sur un move de Denver Genre On n'a pas compris nous Oh là 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 C'est pas dégueu Pour Denver Ouais faut tempo Mais genre c'est série Ça va être série du boule Là il va claquer un peu Du fessier Il faut les laisser se stacker aussi Les roaches Et pas trop les donner Voilà Bon il tend run sur les roaches De Denver C'est bien fait Lille canin Qui limite t'as que ça Vraiment sur cette attaque Il doit faire beaucoup de dégâts Il doit prendre des drones Sinon il va pas s'en sortir D'autres roaches qui vont arriver Du côté de chez Denver On a les Queen qui sont bien positionnés Les Span qui ont fait leur travail Et c'est juste là pour gagner du temps Et ça tient pour le moment pour Denver Que le mec il aura amené son Span Est-ce que ça va pas faire la différence ? On a pas directement speedling Du côté de chez Hate Me Du coup c'était son seul trick Si vous avez aimé dans ce coup là Allez un partout Ah non il dégage Ouais Ah non en fait il dégage Allez Hate Me Ah là ça sent le 1 partout On va pas avoir le GG Je pense tout de suite De la part d'Hate Me Il a qu'une différence De 10 collecteurs Il y avait une Queen avant Ouais non bon là Pour contre il peut GG Oh dure Ouais parce que là Il donne encore des routes Chez une Queen Ah ouais puis là il Ah ouais non Là il s'est donné GG Ah ouais Non Sa gestion du truc de Denver Elle était Elle était Enfin c'est Je te dis C'est le coup simple Genre Il scoot Dans son push Il voit qu'il y a du gaz du côté Il voit que le spilling Tu vois il est à peine lancé T'as rien à craindre C'est 2 minutes le spilling Genre Fais des drones Fais des drones Si le mec il lance son spilling Le spilling il met 2 minutes Ton spine il met à peu près 1 minute Donc t'as 1 minute Pour faire du drone Du coup il met un spine Genre random Qui sera rien Qui se passe C'est là Plusieurs reprises Si t'as plus Tu sais que toi Tu pourrais faire un one man show T'es pas au courant Mais T'as les petites expressions Fais des drones Fais Arrête T'émerdes toi Putain Tu dis tellement de trucs faux Waouh Voilà Ok t'es calme Je suis en train de s'énerver Sur un Sur un On va lui enlever l'épée Parce que là il va ban tout l'autre Sur une personne Alors bah le problème C'est que Warcraft 3 N'a pas innové Dans un concept nouveau Donc pourquoi Warcraft 4 Le ferait Même si je ne te demande que ça Le art merge Ne marche plus très bien en ce moment Et Ne vaut Que lancer un pari Que lancer un pari En se disant Que suffisamment nostalgique Blablabla C'est bien de la merde Oui c'est vrai Non c'est juste que Alors le RTS Oui Est en perte de vitesse Mais déjà Ils ont une fanbase Blizzard Fanbase Warcraft Donc en fait Les deux sont un peu liés T'as pas de concurrence Du coup dans le milieu Il y a plein seul RTS Ça t'empêche pas De vendre le jeu A 5 millions d'exemplaires C'est pas parce qu'il y a une perte En fait D'intérêt Entre-illemets Oui peut-être pour le RTS Mais surtout pour l'eSport Enfin pour Starcraft 2 Que les gens Starcraft 2 Il est pas vendu pour l'eSport Il est vendu pour sa campagne A la base Mais surtout Le troisième point C'est qu'il ne faut pas croire Que c'est nous en fait Qui décidons De quelle est la mode C'est pas nous qui fixons la mode C'est les développeurs Si demain il y a 3 RTS Qui déchirent leur mère Qui sortent Il y a des mecs de LOL Qui viendront dessus Des mecs d'Overwatch Des mecs de machin Des mecs de truc Si vous suivez bien l'histoire Au moment il était sur CS avant Il est passé sur Starcraft 2 Maintenant il joue à H1Z1 Il est toujours un peu sur Starcraft 2 Etc Et si vous suivez bien On croit que c'est nous Qui choisissons Enfin Pas que c'est nous qui choisissons Mais qui avons l'impression De faire les tendances Mais c'est pas vrai La seule raison pour laquelle Là par exemple Les survival comme PUBG Et H1Z1 fonctionnent bien C'est que les jeux sont bons Et qu'avant Ils n'existaient pas ces jeux bons Donc personne ne s'intéressait A ces jeux là Les MOBA c'est pareil LOL, Dota 2 Ce sont des très bons jeux Donc c'est pour ça Que ce sont des jeux qui cartonnent Par contre là je suis d'accord avec Starcraft 2 Excuse moi Mais Starcraft 2 Depuis l'arrivée d'Ello TV De mon point de vue Est un moins bon jeu Qu'à l'époque Où il a le plus cartonné Donc c'est normal aussi De mon point de vue Blizzard a fait des erreurs Sur le jeu Et donc c'est pour ça Qu'il marche moins Mais il ne faut pas croire Que ce sont nous qui décidons C'est vraiment la qualité du jeu Qui fait ce qui nous attire Là où j'étais d'accord Juste avec la réflexion C'est que le fait d'innover Ça paraît un peu indispensable De ne pas refaire un jeu Et il faut amener Le petit truc Qui fait que les joueurs vont kiffer Donc c'est là où je suis d'accord avec toi Mais l'un n'empêche pas l'autre Tu n'es pas obligé De faire une révolution Tu peux juste innover Donc faire un peu mieux Et pour aller aussi dans son sens Là aussi où je suis d'accord avec toi Je pars du principe Que si Enfin S'ils n'ont pas réussi A performer plus que ça Comme des ouf Avec Starcraft 2 Je t'en rejoins Que Warcraft 4 Si au final C'est la même équipe De développement Il pourrait refaire Les mêmes erreurs On pourrait se retrouver Avec un jeu Qui comme Starcraft 2 En ce moment Ne cartonne pas Autant qu'il le devrait Donc là dessus C'est vrai que je te donne raison C'est au moins 5 millions de copies Starcraft 2 vendues Tu vois C'est ça Et puis même Je tiens aussi à rappeler Qu'il y a des gens Qui disent que Starcraft Et Dead Games Et machin et truc On comprend Parce qu'ils comparent Par rapport à la Belle Époque Mais les gars Il y a combien de jeux Où il y a des compétitions Tous les 4 matins Où on peut faire une grille Comme au gaming Où on peut vous proposer Du contenu tous les soirs Tous les soirs Sur Starcraft Il y a des compétitions Il y a des WCS Il y a des machins Tous les Si vous regardez bien Dans les jeux Vous le trouvez dans LOL Dota 2 c'est un format différent D'ailleurs J'ai vu sur un Twitter D'Imre Qu'ils étaient en train de Faire un truc Qui ressemblait un peu Au WCS Dota 2 Qui réfléchissait Mais regardez Des licences comme Overwatch Elle est où la scène compétitive Sans vouloir être offensant Avec Overwatch Elle n'y est pas Elle est où la scène compétitive D'Assange et d'un Elle est où la scène compétitive De PUBG Elle est où la scène compétitive De GTA et RP Donc au final La plupart des licences Qui marchent N'ont clairement pas L'appui qu'on a sur Starcraft Donc il ne faut pas croire Ce jeu a encore Un bel avenir devant lui Et Il faut le kiffer Et puis il a une très bonne Basie sportive C'est ça Et l'une des meilleures En tout cas Denver Contre Hitme Game numéro 3 Il a vu dans des coups Il a vu dans l'une Il a vu dans les coups Il n'a pas eu Il n'a pas eu Hitme Hitme Tu vas dégager Hitme On pousse On pousse Allez allez je vois la tête Continue à pousser Vas-y Pousse Pousse C'est bon on a le coup Continue Voilà Ça sort madame Ça sort Il est beau votre bébé Il est beau Allez on va couper le cordon ombilical Et c'est la win Ça n'avait aucun rapport avec la game Non je sais pas Mais tu as c'est la dynamique Allez on l'y va Oui c'était ça On l'enfonce le mec là Deux drones Deux drones Allez un drone Il a 25 de minerais Tu l'util drone c'est fini Tu l'util drone c'est game Ah non il y en a d'autres Il aura eu des bas Il aura eu des beaux et des bas Mais c'est bon pour Denver Ça passe GG à lui Aller bien joué Denver il fait plaisir Et du coup Grosse affiche demain Denver qui est là du Au premier round Ouais Ah là là Denver Il va falloir être chaud Il va falloir être chaud Il va pas falloir tilter Sur les reapers Du coup demain On a deux Terran Trois erg Je dis deux Terran Parce que même si Byun n'est pas dans la compétition Il va jouer le finaliste C'est ça Donc au final Il sera quand même là Donc du coup Denver fait gaffe Au triple reaper 11 De Kéké Parce qu'il est assez védé Avec ça En plus je suis sûr Ça me fait super kiffer D'avoir un joueur coréen Parce que Ils ont tellement tryhard Le C-collecteur Que je sais pas pourquoi Mais je suis sûr et certain Qu'on va revoir Des bons vieux build order A l'ancienne Comme des doubleuraxe 11 A la perfection et compagnie Et je suis vraiment Pressé de voir ça Voilà le résultat final C'est donc Tamcha et Denver Qui passent Pour ce soir Donc très bien joué Ils vont rejoindre Kelazur Et Renor On va faire un petit point Aussi sur le materino Pour voir où est-ce qu'on en aura fini Pour la soirée Et c'est Mylène la fermière C'est ça ? Mylène la fermière Et bam ! Donc il restait des tickets On finit pour ce soir 604 dollars Pour le price pool De le G6 Start Numéro 3 Merci à vous les poulets C'est énormément Et en plus on l'a lancé Vachement tard Donc c'est génial Il restera demain aussi Si jamais les games Vous font kiffer N'hésitez pas A remercier les joueurs Par ce biais là Car un des meilleurs moyens De remercier les joueurs C'est encore De faire en sorte D'augmenter son price pool C'est ça Donc voilà Les joueurs Les joueurs vont se mettre bien Encore une fois Grâce à vous On vous remercie énormément On vous rappelle Demain Suite et fin de la compétition Avec le petit bonus bien Jeudi C'est la GSL Qui reprend La saison numéro 3 Et vendredi Samedi Dimanche C'est la cup de Todd Vendredi on verra Si TKL et Yoko Vont réussir à battre Fierragon Et Arthosis Et samedi On fait les playoffs De Todd Et dimanche On finit La compétition Avec la finale Et peut-être Un joueur gaming Qui prendra Plus de 2300 dollars Et qui du coup Nous paiera Un bon petit resto Au Café Marte Allez On vous dit Une très très bonne soirée Merci vous d'avoir suivi A demain Merci les mecs A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada